La Caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information, reflet d'ici. Bienvenue, Mesdames et Messieurs. Le fondateur du mouvement Action Chômage Paboc, Gaëtan Cousineau, tire sa révérence. Il sera remplacé par Nadia Mongeon. Avant de prendre sa retraite, M. Cousineau souhaitait que la relève soit assurée afin d'éviter la fermeture de l'organisme de Défense des chômeurs qu'il a fondé il y a 30 ans. Jean-Denis était présent à la conférence de presse du 23 janvier dernier. Gaëtan Cousineau prend sa retraite du mouvement Action Chômage Paboc. Depuis sa fondation en 1989, il en est le coordonnateur. Comme il nous le dit, c'est une bataille continuelle pour le respect des droits des chômeurs. On est en bataille continuellement. Si ce n'est pas par rapport à la loi, c'est par rapport à des dossiers. On se bat contre la grosse machine du fédéral. Les groupes qui jugent, les groupes de contestation. On se bat continuellement pour l'amélioration du régime. On se bat pour notre financement. On se bat pour que les gens se lèvent debout et qu'ils fassent valoir leurs droits. Donc, c'est tout le temps une bataille continuelle. C'est pour ça que ça prend quelqu'un comme Nadia, qui a l'intention de mettre de l'énergie qu'il faut pour pouvoir faire comprendre aux chômeurs, aux travailleurs, qu'ils ont des droits et qu'il faut les faire valoir. Quelle que soit la machine, on gagne des petites batailles. Ayant travaillé sur beaucoup de dossiers, quelle est la plus grande satisfaction de Gaétan Cousineau? C'est quand je gagne un dossier. Quand tu gagnes un dossier pour une personne, ça fait six mois qu'il n'a pas reçu de prestations, puis qu'il pensait qu'il fallait mettre une croix sur ses cotisations qu'il avait payées quand il avait travaillé, les heures qu'il avait travaillées, puis que là, maintenant, il n'a pas le droit à son chômage, et qu'on réussit à lui obtenir ses prestations de chômage. Puis une période de prestations de chômage, ça peut varier entre 10 000 et 18 000 $ environ pour la personne. Alors ça, c'est mes plus grandes satisfactions. C'est ma paye, si on peut dire. C'est ma paye, c'est notre récompense. Il est maintenant temps pour lui de passer le flabeau à une autre personne, et c'est Nadia Mangion qui a choisi de prendre la relève. Ça sera tout un défi, et c'est la possibilité de pouvoir donner au suivant. Le premier défi, c'est vraiment justement de s'assurer que les gens puissent gagner, puissent avoir droit à ce qui leur est dû à son chômage. Donc ça, c'est vraiment un défi d'aider les gens à gagner, à être informés, pour ne pas justement se faire prendre dans les filets. Et ça, juste en partant, c'est un beau défi. C'est quelque chose qui est vraiment très, très motivant parce que, comme il t'en dit, quand tu gagnes, c'est tous les sentiments que ça t'apporte. C'est ça, ta paye, en fin de compte. C'est ça qui te donne le sentiment du devoir accompli. Donc pour moi, ça, c'était quelque chose, quand on m'a approchée pour ça, j'ai dit « Ah, wow, oui, enfin donner au suivant, aider les autres, ça me tente ». Puis l'autre point aussi, c'est que l'assurance chômage, c'est un monde qui est complexe, puis ça m'intéressait d'en savoir plus à ce niveau-là pour apprendre plus les lois et tout ça, comment ça se passe, l'assurance chômage. Bien que ses connaissances sur la machine politique lui sera un gros défi, à cause du manque de connaissances, elle pourra compter sur la présence de Gaétan Cousineau pour le lui apprendre pendant les prochains mois. C'était Jean-Denis Laparrière à Chandler.